Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, ça va? On va avoir un moment d'études ce matin, de méditation, et le titre c'est « Y aura-t-il enfin une église triomphante? » Triomphe, ça veut dire la victoire, une église victorieuse qu'on pourrait dire aussi. Donc on va étudier ce sujet-là, il y a des choses qui sont dites dans l'esprit de prophétie par rapport à ce sujet d'une église triomphante, on parle aussi d'une église militante, on va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais d'abord, quand on parle d'une église triomphante, il y a le mot « église » là-dedans. On pourrait peut-être définir c'est quoi une église. Et si on regarde ce que ça veut dire une église, en fait c'est simple parce que ça vient, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Qu'est-ce que c'est en grec le mot « église »? C'est « ecclesia ». On pourrait aller voir ce que je dis, c'est vrai. « ecclesia » puis c'est passé en deux « ecc » « ecclesia », ça veut dire « hors de X » c'est « hors de » puis « ecclesia » c'est « appel ». Ça veut dire un appel à sortir de. Donc on peut dire que l'église c'est un peuple, un groupe de gens qui est appelé à sortir de. Vous allez me dire « mais à sortir de quoi? » Peut-être. Mais sûrement l'abbé me dit aussi sortir du monde. Le monde ça veut dire tout ce qui est mondain, ça ne nous aide pas beaucoup. Les choses qui sont charnelles. qui ne sont pas spirituelles. Dieu veut nous amener à aller dans le côté spirituel. Donc on est appelé à sortir de ce qui est charnel. Il veut se réserver un peuple qui va mettre à part. C'est ça l'église en fait. Là on parle à l'église au sens large. Son église c'est un peuple qui est appelé à sortir de ce qui est charnel. Puis d'arriver sur le côté spirituel. Donc comment, ce qui serait intéressant c'est de voir comment est-ce que Jésus voit son église aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a lu en entrée de jeu, on a lu dans l'Apocalypse 3 puis on va le relire. Mais c'est vraiment intéressant de savoir que Jésus a quelque chose qu'il a à dire par rapport à son église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pense de son église? Parce que vous savez dans l'Apocalypse il y a les sept églises dans l'Apocalypse chapitres 2 et 3. Puis ça représente sept époques de l'église chrétienne depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. De l'histoire c'est ça. Et la septième, c'est la dernière. Il n'y en a pas d'autres après. C'est celle qui, c'est celle d'aujourd'hui. Parce qu'on voit qu'on est rendu vraiment à ces temps de la fin. On voit que les six premières églises ça s'est déroulé et la septième maintenant c'est aujourd'hui. Donc ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que Jésus pense de son église, pense de nous, pense de son église un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui attend d'elle? Je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc on va prendre le temps de le lire. Apocalypse 3, la lettre au complet à l'église de l'Odyssée. Apocalypse 3, versets 14 à 16. Il est dit, « Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'emmène, le témoin fidèle et le véritable. » C'est Jésus qui parle. « Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc déjà, on voit que ce que Jésus pense de son église, ce n'est pas tellement positif. Il voit qu'on est comment? Tiède. Tiède. Puis il dit même qu'il va vomir de sa bouche. Quand on regarde le mot ici, vomir, ce n'est pas un mot qui est intéressant, mais en grec, encore une fois, ce n'est pas tout à fait qu'il l'a vomi, mais c'est une église qui lui lève le cœur. Il a envie de vomir. Tu sais, quand il y a un autre cœur qui te vient, ça a envie de vomir. C'est ça. On lui donne la nausée. L'église aujourd'hui, chrétienne, elle donne la nausée. Il aime son église. Donc, il veut lui dire, il veut lui parler. Et cette lettre-là est pour qu'on puisse toute son église un peu partout dans le monde comprendre. Et si on continue maintenant, il dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collir pour roindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. » Fait qu'on voit qu'ici, il y a des choses qui nous reprochent. En fait, on pense qu'on est riche, mais on ne sait pas notre condition qu'on est, comment, pauvre, misérable, aveugle et nu. Puis, il nous recommande certaines choses. Et il dit « Moi, je reprends, je châtie ce que j'aime. C'est comme un bon père. Un bon père qui corrige son enfant, c'est par amour. Et il ne le fait pas sur le coup de la colère. Il le fait parce qu'il veut lui enseigner, il veut l'aider. Et c'est comme ça que notre père nous traite. Il veut, parce qu'il nous aime, il veut nous reprendre, il veut nous corriger. Parfois, de se faire dire nos quatre vérités, comme on dit en bon français, ça ne fait pas toujours plaisir. On n'a pas le goût de se faire dire nos quatre vérités. Mais il faut en prendre conscience de notre condition. Et il veut ici qu'on prenne conscience de notre condition qui est, qui fait dur, qui est pitoyable. Et le texte continue. C'est ce qu'on a lu tantôt. Verset 20. « Voici, je me tiens à la porte. C'est Jésus. Il se tient à la porte. Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il dit, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Ici, il y a l'idée de victoire. Présentement, lui, il est à l'extérieur. Il voudrait entrer. Il voudrait entrer où? Dans notre cœur. Donc, on peut voir ça ici. C'est tout au niveau spirituel qu'il faut voir ça. Il faut aller au-delà des mots et comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par rapport au côté spirituel. Il frappe à la porte du cœur de son Église. Mais il frappe aussi à la porte de chacun de nos cœurs à nous. C'est individuel aussi qu'on peut le voir. Il dit, ici, on dirait qu'il parle de l'Église, mais maintenant, on dirait qu'il parle un peu individuel. Il dit, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. » Et là, on parle de victoire aujourd'hui, de triomphe en Jésus. Et je trouvais que ce texte-là était intéressant parce que c'est ce que Jésus pense de nous. Mais il nous appelle à avoir la victoire. En fait, c'est la victoire sur quoi qu'il veut qu'on aille? C'est la victoire sur le péché. Jésus nous a montré le chemin. Lui-même a eu la victoire sur tous les péchés. Et en Jésus, on peut avoir aussi la victoire sur le péché. C'est ce qui attend de son Église, n'est-ce pas? Qu'elle soit enfin victorieuse. Un jour, ça va arriver. Mais est-ce que ça va arriver à un moment donné? C'est ça le titre, hein? Y aurait-il enfin une Église triomphante, une Église victorieuse? C'est ce qu'on veut essayer de découvrir aujourd'hui. Donc, il dit présentement que l'Église, son Église, Jésus, elle doit se repentir. C'est-à-dire quoi? Repentir, ça veut dire qu'elle doit changer son comportement. C'est ça, repentir. C'est comme un virage à 180 degrés, tu reviens de l'autre côté. On a besoin de se repentir, changer notre comportement. En fait, on doit prendre conscience de notre véritable condition qui, comme on l'a dit, notre condition spirituelle, elle est pitoyable, en fait. Son arrogance et sa confiance en elle-même. C'est comme ça qu'elle est l'Église présentement. Une arrogance, une confiance en elle-même qui l'empêche de voir sa vraie condition. Elle pense qu'elle est riche, mais elle ne sait pas sa condition. Tu sais, quand tu penses que tu es, d'une certaine manière, c'est difficile de t'atteindre. C'est difficile de toucher ton cœur, de te dire comment tu es, parce que toi, tu te penses correct. C'est comme ça qu'elle est l'Église aujourd'hui. Vous êtes de la même chose que moi. Donc, l'Église, elle ne sait pas qu'elle a son besoin d'un sauveur. Elle ne connaît pas son sauveur. Elle ne sait même pas qu'elle doit se repentir. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est tiède. Elle est comme un propre juste, qui se pense correct. Vous savez que la Bible nous annonce des noces. Des noces, un mariage. Les noces de qui dans la Bible, on parle? Les noces de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Il dit qu'il va avoir les noces de l'agneau. Donc, qui est sa fiancée? C'est l'Église. Dans la Bible, il y a des symboles. Dans l'Apocalypse, c'est bourré de symboliques. Il faut comprendre les symboles. Et dans la Bible, quand on parle de la femme, on parle de la femme dans l'Église, on parle que c'est l'Église. Et c'est son Église qui veut marier. Il est fiancée avec. Il attend qu'elle soit prête pour la marier. Et on appelle ça les noces de l'agneau. Il va revenir la chercher, son Église, quand elle va être triomphante. Donc, comment est l'Église que Christ veut marier? Il ne va pas marier une Église qui est arrogante, qu'on vient de voir. C'est ce qu'il voit présentement, la manière qu'elle est. Elle se croit riche. Elle est arrogante. Mais il va marier une Église à son goût. Nous, on recherche une femme à notre goût, nous, les hommes. Et les femmes aussi. Et il veut une femme qui soit devenue humble, non pas arrogante. Qu'est-ce que Christ attend de son Église? J'ai trouvé bon d'aller dans un livre que j'aime bien. Ça s'appelle Événements des derniers jours. Et c'est Ellen White qui, dans les années 1800, a écrit. Elle a écrit beaucoup de choses. Elle a eu beaucoup de prophéties qui lui ont été données de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que Dieu lui a révélées aujourd'hui qui peuvent nous être utiles, même si ça fait longtemps que ça a été écrit. Et ce livre-là, effectivement, les derniers jours, c'est pour nous aujourd'hui qu'on devrait lire ça. On est dans ces événements-là. Elle a dit dans ce livre, les derniers jours, le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Languit, ça veut dire quoi? Il a hâte, il ne peut plus attendre. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien propre. Pourquoi il n'est pas revenu encore Jésus? Parce que son caractère n'est pas encore parfaitement reproduit. dans son peuple, dans son Église. C'est ce qui attend. C'est son caractère qui doit être reproduit dans son peuple. Et comment est le caractère de Jésus? Agapé, doux, d'homme de cœur. Non, mais toutes les qualités qui existent, là. Yéza, c'est ça. En fait, amour, humilité, compassion, douceur, maîtrise de soi. J'en écris quelques-uns, j'ai mis trois petits points parce qu'on pourrait en nommer longtemps. Des fruits de l'esprit. Donc, voilà le triomphe ultime que désire Jésus. S'il peut réussir à transformer son Église à l'image de son propre caractère. C'est ce qu'il essaie de faire présentement. C'est le triomphe ultime de Jésus. Mais avant d'avoir toute une Église transformée à son image, il doit d'abord porter du fruit dans chaque chrétien. Il doit commencer individuellement. Et il peut porter du fruit dans un chrétien ou dans un être humain qui comprend ce qu'il attend, qui est prêt à collaborer, en fait, avec lui pour hâter son retour. Et elle continue, Hélène, ici. C'est le privilège de tout chrétien, non seulement d'attendre, on peut attendre le retour de Jésus, mais en plus, on peut hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous, tous ceux qui portent son nom, portaient du fruit à sa gloire, comme le monde serait vite ensemencé de la semence de l'Évangile, la dernière moisson serait vite récoltée et le Christ viendrait réunir le précieux grain. Donc, on peut hâter le retour de Jésus. Autrement dit, les gens dans le monde, partout sur la planète, ils ont besoin de voir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus en action, dans un peuple. Ils ont besoin de voir ce qu'on appelle l'amour, c'est l'agapé, l'amour inconditionnel qui ne cherche pas son intérêt. C'est ça que le monde a besoin de voir. Il a besoin de voir ça reproduit dans un peuple. Quand on va voir des gens qui ont le caractère de Jésus, c'est sûr que ça va bouleverser le monde. Quand on va voir un peuple de gens qui sont comme Jésus, qui ont son caractère, ça va shaker la planète, ça va la bouleverser. Et c'est ce que l'univers attend, c'est ce que Jésus attend de son Église. Donc, si on sait ce qu'il attend de nous, on peut maintenant collaborer avec lui. En tout cas, ne pas résister pour qu'il puisse reproduire son caractère en nous. C'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Et elle dit quelque chose d'intéressant, il a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir, par notre coopération avec lui, de provoquer la fin de ce monde de misère. Donc, ce n'est pas du côté de Trump qu'il faut regarder ou du côté du pape ou de je ne sais pas quel dirigeant qui ferait telle chose qu'il ferait en sorte que Jésus reviendrait à un moment donné. Non, c'est son peuple qui n'est pas prêt. Et il ne peut pas, écoute, c'est comme un mariage, depuis quand on verrait l'époux qui viendrait aider l'épouse à se préparer et à se mettre belle, à mettre sa robe. L'époux, c'est ça, Julie? Il ne peut pas aller l'aider, elle doit se préparer et venir au noce. C'est là qu'on est rendu. On doit se préparer. Il attend que son peuple soit prêt. Son église est encore arrogante. Elle doit être transformée à l'image de Jésus. Donc, c'est intéressant de réaliser qu'on peut hâter le retour de Jésus. Vous saviez ça, qu'on peut hâter le retour de Jésus? Ne serait-ce pas merveilleux d'enfin donner à Jésus ce qu'il attend depuis si longtemps? C'est un privilège, en fait, de collaborer avec lui dans l'accomplissement de ce qu'on pourrait appeler, ce que la Bible appelle, en fait, l'évangile éternel. Pour moi, collaborer, pour moi, ça signifie de ne pas résister. De laisser faire son œuvre en nous. Vous savez, je dis ça souvent. hein? Mais en fait, de le laisser faire ce que lui seul peut accomplir en nous pour sa gloire. Ce n'est pas pour notre gloire à nous. Et elle poursuit ici dans ce même livre. « La vie du Christ, dit-elle, était consacrée au divin message de l'amour de Dieu et il languissait intensément de faire part de cet amour dans une large mesure. Toute son attitude respirait la compassion et sa conduite était caractérisée par la grâce, l'humilité, l'authenticité et l'amour. Chaque membre de son Église militante doit manifester ses mêmes qualités s'ils veulent rejoindre l'Église triomphante. » Intéressant! Quelles sont les qualités que vont manifester ceux qui vont rejoindre l'Église triomphante? C'est le même qu'on a dit tantôt, hein? C'est les qualités de Jésus. Et il dit toute son attitude respirait la compassion. Sa conduite était caractérisée par la grâce, l'humilité, l'authenticité, l'amour. C'est le caractère de Jésus qui sera enfin reproduit dans l'Église triomphante, juste avant son retour. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église triomphante est déjà là? Sûrement pas, sinon Jésus serait revenu. L'Église triomphante va exister, va être formée, si on veut, juste avant son retour. Allons-nous voir bientôt cette Église triomphante? J'espère qu'on va la voir bientôt. La question, c'est aussi, est-ce que nous on va en faire partie, cette Église triomphante? Est-ce que vous allez en faire partie? Êtes-vous prêts à en faire partie, en fait? L'Église militante va rejoindre l'Église triomphante. Elle parle de ça ici, hein? Militante. Qu'est-ce que ça veut dire, militante, triomphante? Il s'agit de quoi? Pardon? Oui. Elle continue ici dans Lettre 32, en 1892 qu'elle écrit ça. L'œuvre doit bientôt être achevée. Les membres de l'Église militante qui ont fait preuve de fidélité deviendront l'Église triomphante. Et elle dit aussi, l'Église triomphante sera fidèle et semblable au Christ. Donc, elle met comme, il y a deux parties à l'Église, à l'Église militante. Aujourd'hui, c'est l'Église militante. À un moment donné, il va y avoir l'Église triomphante. Puis, qu'est-ce qui va caractériser ceux qui font partie de l'Église triomphante? C'est qu'ils vont être fidèles. Parmi ceux qui font partie de l'Église actuellement, militante, qui sont engagés dans l'Église, hein? Mais peut-être pour des mobiles, des motifs qui ne sont pas ceux que Dieu veut. Ce n'est pas l'amour qui les motive. C'est peut-être la position dans l'Église qui les intéresse. C'est peut-être, je ne sais pas, moi, ils veulent bien paraître dans notre société. Là, je ne veux pas… Les motivations, il peut en avoir plein. Oui, ils veulent la récompense qui va venir avec. Ils ont peut-être peur aussi, hein? Ils viennent à l'Église, des gens qui peuvent venir à l'Église de sabbat. Et ça, nous, on ne le sait pas, c'est Dieu qui le sait, mais il y a des gens qui peuvent venir à l'Église parce qu'ils se disent, si j'y vais pas, là, je vais être perdu. Puis, ils viennent pour un mobile très égocentrique. L'Église triomphante n'aura pas ces mobiles égocentriques-là. Elle va être… Elle va avoir le même caractère que Jésus. Donc, certains membres de l'Église militante deviendront l'Église triomphante. Ceux qui composeront l'Église triomphante seront fidèles. Ce sont ceux, en fait, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. On voit ça dans l'Apocalypse 14. Et ils seront ainsi semblables au Christ. Vous savez qu'il y a de livrets dans le bon blé de son peuple. Vous connaissez la parabole de livrets du bon blé. Et elle continue ici dans le principe de foi chrétienne. Dieu a sur la terre une Église formée de son peuple élu, qui garde ses commandements. Il conduit non pas des rejetons égarés, l'un ici et l'autre là, mais un peuple. La vérité est un pouvoir sanctifiant. Cependant, l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Il y a de livrets dans le bon grain. Veux-tu que nous allions l'arracher? Fût la question des serviteurs. Mais le maître a répondu non, de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne dérassignez en même temps le blé. Matthieu 13, 28-29. Le filet de l'Évangile ne ramasse pas que de bons poissons, il en ramasse aussi des mauvais. Et le Seigneur seul sait qu'elles sont les siens. C'est pas à nous que ça appartient de savoir qui est l'ivret, qui est le bon blé. Et Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Donc, présentement, dans son Église militante, qui professe Jésus, qui amène l'Évangile, il y a les deux, le bon grain et le mauvais grain. Et il dit, laissez-les pousser ensemble parce que si tu voulais arracher l'ivret, ça pourrait que tu arraches aussi le bon. Donc, c'est pas à nous que ça, c'est pas notre rôle à nous d'arracher ce qui nous semble être déficient ou être de l'ivret. Il dit, laissez-les croître ensemble. C'est le travail de Dieu à la fin, quand il va y avoir, le moment va être venu, puis son peuple va avoir enfin compris ce que Jésus attend de lui, puis qu'il va être mort à son égo, puis qu'il va laisser Jésus reproduire son caractère, bien, en eux, cette Église-là, il va y avoir des gens de l'Église militante qui vont rejoindre l'Église triomphante. Puis, ils vont constituer un peuple organisé. Je sais pas de quelle manière exactement ça va se faire, mais il va y avoir un peuple organisé. Oui. Pas juste des petits groupuscules éparpillés. Puis, ils vont devenir l'Église triomphante. Et elle poursuit. « Le Seigneur désire que nous nous rendions compte qu'il est d'une grande importance pour nous, en ces derniers jours, de nous tenir à la tribune de la vérité éternelle. Ceux qui pensent que l'Église militante est l'Église triomphante commettent une grande erreur. L'Église militante remportera de grands triomphes, mais elle connaîtra aussi de violents conflits avec le mal, afin d'être fermement établie sur la plateforme de la vérité éternelle. Et chacun d'entre nous devrait être bien décidé à se tenir avec l'Église sur cette plateforme. » La plateforme de la vérité éternelle. Intéressant, hein? Elle dit qu'il va y avoir des conflits violents, afin que ceux qui vont comprendre, en tout cas, vont se tenir, eux, sur la plateforme de la vérité éternelle. On dirait qu'il va avoir besoin de secouer le cocotier pour que ça devienne clair pour tout le monde. Qu'on puisse revenir ou revenir à la vérité, aux vérités éternelles. Vous savez que cette plateforme de la vérité éternelle a été confiée aux pionniers de l'Église adventiste, septième jour. Il y a bien longtemps, après 1844, quand ils ont pensé que Jésus allait revenir, puis finalement, ils avaient mal compris la prophétie, les 2300 soirs et matins, puis c'est un peu plus tard où ils ont découvert un paquet de vérités. Il y a beaucoup de vérités éternelles qui ont été confiées à ce groupe. Qui avaient commencé depuis les années de la Réforme, de Luther, etc. Beaucoup de Calvin. Il y a beaucoup de vérités qui avaient été déterrées. Puis, eux, il y en a beaucoup qui leur ont été confiées aussi de ces vérités éternelles. Donc, sommes-nous bien décidés à nous tenir sur la même plateforme que nos pionniers dans l'œuvre? Vous savez que Dieu a choisi les Adventistes comme un peuple particulier, séparé du monde, afin d'être des ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Un peuple particulier parce qu'ils ont découvert les commandements de Dieu et surtout le quatrième, le sabbat. Il n'y a pas beaucoup d'églises dans notre monde aujourd'hui qui, le jour du samedi, le sabbat, viennent honorer cette journée-là et la réservent pour Dieu. Dieu leur a confié un message particulier à ce groupe-là. Et vous savez que cela doit se faire par la grande puissance de la vérité. Pourquoi je dis ça? C'est ce qu'Ellen White dit ici. Les Adventistes du septième jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité. Il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec Lui. Si on y pense, comment on est devenu Adventiste ou pourquoi on a connu l'Adventiste, c'est la grande puissance de la vérité qui nous a attirés au départ. Moi, quand j'ai compris que les commandements de Dieu, personne ne pouvait les abolir, personne ne pouvait les changer non plus. Et quand je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y avait une journée que Dieu avait choisie comme étant son jour de repos. Puis qu'on était invité à entrer dans ce jour de repos-là et à entrer dans son repos à Lui, en fait. Entrer dans son repos de ses œuvres à Lui. Et nous, ce n'est pas le repos physique qu'on parle ici, mais ce n'est pas le repos spirituel. J'ai compris que toute ma vie, j'avais été emmené dans un chemin qui n'était pas la vérité. Et je n'en veux pas à ceux qui m'avaient emmené dans ce... Mes parents m'ont emmené quand j'étais plus jeune à l'église. C'était le dimanche qu'on allait à l'église. À un moment donné, par moi-même, j'ai eu des révélations. J'ai pu voir dans la Bible qu'il y avait... Non, on ne pouvait pas changer un commandement de Dieu que lui-même écrit dans la pierre, avec son doigt. Et c'est la puissance de la vérité qui m'a amené à me poser des questions. Puis là, j'avais le choix. Soit que je reste comme avant, ou soit que j'embarque dans ce que Dieu m'amenait. J'avais le choix. Je pouvais laisser ça de côté. Mais là, la vérité m'avait touché. Chaque être humain va avoir un moment donné à se poser des questions comme ça, puis à dire, est-ce que je laisse... Est-ce que je suis Dieu ou je suis les hommes? Qu'est-ce faire la volonté de Dieu ou faire la volonté des hommes? À un moment donné, chacun a un choix à faire. Et c'est la vérité qui nous amène, qui a séparé ce peuple, qui sépare ce peuple-là du monde. Et est-ce que Dieu est avec des grands groupes qui ont des milliers de personnes? Pas nécessairement. On le voit, Jésus est allé dans une crèche, dans une étable. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'ont vu. Il y avait des bergers qui sont venus à lui. Donc, aux yeux des hommes, un petit reste, un petit groupe, ça semble faible, ça semble... Ça ne semble pas être là que... Mais c'est la vérité qui est importante. Et Dieu va faire quelque chose de formidable avec ceux qui se laissent attirer par cette vérité. Il y a une puissance. Et elle continue. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs. Ambassadeurs pour Dieu, c'est formidable. Il n'y a rien le plus beau. Ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut, le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme. Leurs ont été confiés afin qu'ils les délivrent au monde. Et un autre passage intéressant ici, elle dit, dans un sens particulier, « Les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles. » On parlait ça ce matin, des sentinelles, hein? « Et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. Et la proclamation des messages des trois anges, qui est le message des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Certains ont avancé que, tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. » Donc, on veut organiser son peuple. Il veut l'Église. Un message des plus solennels a été confié aux adventistes. C'est ce qu'on vient de lire. La proclamation du message des trois anges. On trouve ça dans l'Apocalypse 14, qui est le cœur de l'Apocalypse. À partir du verset 6, un message des trois anges. « Adorez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. » Devons-nous agir individuellement pour accomplir cette mission des plus solennels? Non. Dieu désire que nous puissions unir nos forces, et c'est ce qu'on fait ici. On est beaucoup plus fort quand on est quelques-uns rassemblés que chacun isolé de chaque côté. Peut-être que moi, j'ai une certaine force. Mon frère a une autre force, comme par exemple, il joue de la guitare, et notre frère a une autre force qui est capable d'accueillir les gens. Chacun a ses forces et ses faiblesses, et on veut les forces les unir ensemble. On est plus fort pour annoncer ce message solennel au monde, n'est-ce pas? Donc, il est temps de prendre fermement position, position ferme pour la vérité, et de travailler ensemble avec toute la force que le Seigneur nous donne. « Ma conviction est que l'Église triomphante de Dieu sera un groupe organisé venant de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » C'est ce qu'on voit dans le message des trois anges, n'est-ce pas? « La vérité rassemblera des chrétiens de toute dénomination sous une seule bannière, laquelle? Celle de Christ lui-même. » Si vous gardez vos yeux sur Jésus, vous verrez un homme qui a été cruellement crucifié parce qu'il a dit la vérité. C'est sûr que si on dit la vérité, les vérités éternelles, ça ne fera peut-être pas l'unanimité, hein? On va peut-être avoir des persécutions, des difficultés. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'Église. Chaque fois que la vérité est donnée, ça amène automatiquement des gens qui ne veulent pas l'entendre et qui vont vouloir nous arrêter. On l'a déjà vécu ici, hein, que des gens voulaient nous arrêter. Et il nous dit à tous, Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. » Et on parle au niveau spirituel, hein? Ça, c'est dans Matthieu 10, 34. Il dit Jésus « Renoncez à vous-même et prenez votre croix tous les jours dans Luc 9, 23. » Mais attendez un instant. On ne va jamais aller au combat tout seul. C'est ce qu'on doit croire, c'est ce que vous devez croire. On ne va jamais être tout seul dans ce combat-là. Juste avant de quitter cette terre, Jésus nous a fait une promesse des plus formidables. Et c'est dans Matthieu 28, 20. Il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Formidable, c'est ce qu'on doit croire. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui consolateur, notre paraclet, notre défenseur va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a promis fidèlement. Vous savez, il est fidèle et juste, Jésus. Quand il fait une promesse, ce n'est pas une promesse en l'air comme nous les humains. Il va la tenir. Donc, est-ce qu'il est avec nous aujourd'hui? Ben oui. Il dit « Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit « Je ne vous quitterai jamais ni ne vous abandonnerai. » Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. » C'est si nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? » Je viens de citer Hébreu 13, 5 et 6. Donc, on peut faire le choix à tous les jours de nous réclamer des promesses de Dieu et de ne pas avoir peur. Dans le Seigneur, on n'a pas à avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, n'ayons pas peur. Parce que l'amour parfait, son agapé, bannit la crainte. Elle enlève la peur. 1 Jean 4, 18. Même dans l'Église, la maison du Seigneur, où nous nous attendons à trouver le paradis sur terre, on trouve aussi des conflits et des persécutions. En fait, c'est même là que se produisent les conflits les plus graves et les plus douloureux. Mais encore là, le Seigneur nous assure qu'il ne va pas nous abandonner. Christ aime l'Église. C'est son Église. C'est son épouse. Il veut la marier. Il est sur le point de devenir son épouse. Nous sommes appelés à faire partie d'un corps organisé de soldats de l'Éternel. L'Éternel des armées. Un corps qui combat avec quel moyen? Avec quelle motivation, je devrais dire? Avec l'agapé de Dieu. Imaginez-vous que Dieu va gagner la bataille avec Satan, l'ennemi, avec son amour. Non pas avec des armes. On parle du combat spirituel qui se livre. Et c'est avec l'amour que ça va se gagner. La victoire finale dans la grande controverse entre Christ et Satan arrive à la toute fin. Et elle nécessite que l'Église soit finalement victorieuse. Et face ce qu'il est dit dans Apocalypse 3, 19, qu'on a lu au début, ça disait quoi? Ça disait « Repentez-vous, aide donc du zèle et repends-toi ». On doit se repentir. Son Église doit se repentir. Ce ne sera finalement pas la peur qui motivera cette Église, mais une appréciation plus profonde de ce qu'il en a coûté à Christ de nous sauver. Alors, on veut tous, je suis sûr qu'on veut, vous voulez tous que l'Église soit vraiment réveillée, repentante et vivante dans la joie du Seigneur. C'est ce qu'on veut tous. Une Église triomphante pour la gloire de Dieu. Et on sait que cela va arriver un jour parce que Dieu l'a promis. Dieu ne peut pas mentir. Mais il faudra pour cela des chrétiens qui ont les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Prions pour que ça puisse arriver bientôt. Un beau jour, quelqu'un est venu à la véritable Église et il l'a trouvé dans un état spirituel terrible. Oui, il doit sûrement avoir prié pour cette Église. Mais il a fait beaucoup plus. Il s'est repenti au nom de cette Église. Il a pris tous leurs péchés sur lui, comme s'il était coupable de tous. Cette identification avec l'Église était si intime et si réelle que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il s'est mis à la place de chacun. Il ressentait la faiblesse de chaque personne comme si c'était la sienne. C'est pour dire jusqu'à où notre Sauveur s'est identifié avec nous, avec notre condition. Il ressentait la honte de ses défaites et les désirs leurs moyens de paix avec Dieu. Et c'est sur sa croix qu'il a été fait péché pour nous. Lui qui n'avait pourtant commis aucun péché. Ce fut une expérience horrible que de subir l'enfer lui-même. Il a senti dans son âme qu'il était perdu pour toujours. Il n'avait pas l'espoir de la victoire après le tombeau. Dans Isaïe, on trouve, il était compté avec les transgresseurs. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Le genre de tombeau qui n'a pas de fin. Et il a fait quelque chose qu'aucune personne n'a fait depuis 6 000 ans. Personne n'était capable de faire ça. Il a ressenti toute l'horreur du péché et il l'a pris sur lui. Dieu merci parce qu'aujourd'hui, il a des disciples qui apprennent encore de lui. Dieu attend un peuple qui aura les mêmes sentiments que Jésus. Qui va ressentir l'horreur du péché. Non pas seulement de ses péchés, mais de son peuple, son Église. Un genre de repentir corporatif que Jésus a vécu. Il veut qu'on arrive à ce même repentir-là aussi. Comme Daniel quand il priait pour son peuple. Il s'incluait là-dedans lui-même. Et il nous dit, « Aie donc du zèle et repends-toi. » Ce repentir qui vient d'un cœur touché va assurément venir. C'est une promesse. Il va y avoir un peuple qui va se repentir finalement. Il nous faut être patient, mes frères et sœurs. En attendant, nous pouvons hâter son avènement en proclamant le message des trois anges. Et j'aimerais vraiment croire qu'il y aura aussi un repentir collectif. Oui, Claude, j'aimerais le croire qu'il va y en avoir un, un repentir collectif de son Église. Un repentir corporatif de tout son peuple. Mes frères et sœurs, ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, qui s'est identifié avec l'Église. Et qui est allé aussi loin dans son amour que de se repentir au nom de l'Église. Les ressources de Dieu sont infinies. Ils ne peuvent pas être limités. La déficience est de quel côté s'il n'est pas revenu? Ce n'est pas du côté de Dieu. En fait, il a toujours voulu qu'il y ait une Église triomphante. Ça aurait pu arriver à toute époque. Ce n'est pas que Dieu réserve cette grâce-là juste pour nous aujourd'hui, mais c'est qu'il a prophétisé. Il l'a vu. Il a vu qu'à la fin, il va enfin avoir un peuple qui va recevoir cette grâce-là, puis qui va être victorieuse. Ce peuple-là va être victorieux sur le péché. Ce n'est pas que ça n'est pas ce qui était impossible, que ça arrive avant. Ça aurait pu arriver à n'importe quel moment de l'histoire du monde. Mais il a vu que ça allait arriver à la fin, juste avant qu'il revienne. Et c'est ce que l'univers au complet attend. Donc, le problème n'est pas de côté de Dieu et de notre côté. Il faut le réaliser enfin. Jésus, la manière dont il voit son Église, c'est qu'il voit sa condition pitoyable. Elle ne sait pas qu'elle est sa condition. Elle pense même qu'elle est riche. Donc, le problème est de notre côté. Une dernière génération recevra enfin le don du repentir que Dieu a de tout temps voulu déverser sur son peuple. Une dernière génération aura enfin la victoire en Christ, formera l'Église triomphante. Amen. À la mesure, nous dit Paul dans l'Ephésien, de la stature parfaite de Christ. Et on pourra alors dire, je termine par ce verset, on pourra alors dire, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, que Dieu nous bénisse, qu'on puisse sentir l'appel de se joindre à cette Église triomphante en Jésus. Amen.